Bon, c'est fait. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent officiellement l'État de la Palestine pour, selon nous, en tout cas, faire avancer la paix au Proche-Orient. Sylvain, la décision soulève quand même la colère des autorités israéliennes. Depuis cette annonce, le 22 mai, les trois premiers ministres irlandais, donc espagnols et norvégiens, de reconnaître l'État de Palestine. L'Israël a dénoncé cette décision-là. Mais c'était une décision qui est révocable et aujourd'hui, elle est officielle. On est évidemment à Dublin. Vous voyez donc le drapeau de la Palestine, aux côtés d'ailleurs du drapeau de l'Union européenne, mais aussi de l'Ukraine. Vous voyez le premier ministre, le premier ministre norvégien à son tour et le premier ministre Pedro Sánchez de l'Espagne, qui considère qu'il faut vraiment donner une chance à la paix et déplore qu'Israël refuse d'aller en direction d'une solution à long terme pour mettre fin donc à cette tragédie, la pire en 70 ans d'existence pour l'État d'Israël dans la région. Alors, ce qu'on veut essentiellement, je vais vous faire entendre Pedro Sánchez, c'est revenir à la ligne de démarcation de 1967 en respectant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, les résolutions 242 et 338. Et pendant ce temps, l'armée israélienne, elle, poursuit son offensive sur Rafa. Vous allez voir donc sur les images, bien sûr, encore une fois, les bombardements qui se sont poursuivis aujourd'hui. On fait état donc d'autres bombes dans un camp également à l'ouest de Rafa. On parle d'une vingtaine de morts. Et il y a des témoins qui ont affirmé avoir vu des chars israéliens dans le centre de la ville de Rafa. On va y revenir donc au courant de la journée. Merci. Au revoir. Au revoir.